Violent Barbare Violent Barbare est un groupe composé de trois musiciens venant de trois pays. Il est Engchargal Dandarvanchik, qui est un joueur de Moringor et chanteur de Mongolie. Le percussionniste Fabien Guillaume de France et moi-même, l'imiteur Gugov de Bulgarie avec l'Agadulka. L'idée de ce projet est née en fin d'été 2020, autour d'un café avec l'illustratrice Clotilde Perrin. C'était juste le moment où nous allions commencer le travail sur notre prochain 4M album. Et à ce moment-là, Clotilde commençait un livre qui parlait des monstres. Je trouvais que le thème des monstres était très inspirant pour la musique. Nous avons déjà travaillé avec Clotilde Perrin dans le passé. Et cette fois-ci, nous avions envie d'aller plus loin dans notre collaboration avec elle et de retrouver ses dessins sur la scène. Dans les croyances populaires bulgares et mongoles, on y retrouve une source d'inspiration très riche pour les musiques. On trouve des fantômes, des démons, des vampires, des monstres à trois têtes et des femmes ailées. Et dans notre spectacle, on s'inspire de ces personnages très anciens et aussi de rituels païens qui permettent de se débarrasser des esprits malveillants. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre nouveau spectacle traite le sujet des rêves, mais aussi d'autres bien plus réels qui sont la peur et le courage, qui sont universels. Il y a aussi une chanson qui s'appelle « Les jours sales » qui parle de l'éternel envie de domination et la soumission des peuples par la désinformation et l'obscurantisme. Il y a Stephen King qui disait que seul un esprit bien éveillé peut combattre ses démons. Donc je vous invite tous à rester éveillés. «Zu Hause sind die alle angesperrt, sein Vorsicht, die Sack, mein gespürt, die Bösen kräft, die Stehen vor der Tür. Tage zu weuern, aber Tage der Angst, die Erde ist geöffnet und das Böse ist hier. Die Geister in der schwarze Nacht kommen zu uns bis der Tag erwacht. » Finalement, c'est un nouveau point de départ pour nous, de partir d'une thématique commune et de laisser venir un peu les idées à partir de là. Ce qui nous a permis aussi d'accepter pas mal de nouvelles choses, par exemple une chanson en allemand. Avant, on ne l'aurait jamais fait. Nous avons été accueillis dans la salle du point d'eau à Ostwald, où nous venons de finir notre première semaine de résidence, où nous avons confronté la musique à l'image. C'était un super moment pour nous. Il y a un nouvel instrument sur scène. Il y a Clotilde qui ramène le trait, le dessin, l'acte, le geste, et qui, par l'intermédiaire de notre metteur en scène, de Catherine, Samstey, vraiment rentre en interaction avec nous. Là, dans cette première résidence, on a pu vraiment expérimenter à quel point le geste, l'interaction, pouvait influer sur la musique. On ne parle pas d'une illustration de la musique, mais on parle vraiment de l'instrument en plus. Les cendres du passé sont en ruis dans les comptes, et mon ancien, avivé par les ombres, Toi, l'ignorant qui rêve dans ta pénombre, Laisse-toi partir pour des chemins qui te sentent le plus haut. Nous avons fait le choix de ne pas faire une image sur un écran blanc, mais sur trois pans de tissu quasiment transparents sur scène. Et en l'occurrence, j'ai choisi aussi de faire une image en négatif pour créer des images fantasmagoriques, des images un peu comme des fantômes qui passent sur scène. Cette résidence, en tout cas, m'a permis de découvrir le lien vraiment entre le dessin et la musique, comment traduire la musique avec mon pinceau et surtout me mettre avec le rythme de la musique. Donc mon dessin doit accompagner la musique. Je dirais que ce spectacle-là, tous ceux qui connaissent les violons barbares vont y reconnaître l'énergie des violons barbares, avec en plus la nuance de la précision du geste de Clotilde et la douceur des dessins de Clotilde, qui fait que ça met en valeur en plus l'énergie des violons barbares. Il y a encore deux semaines de résidence qui sont prévues au début de l'année 2022. La première du spectacle sera le 19 avril au Café de la Danse à Paris, suivi ensuite du 22 avril dans la salle du Préhaut à Oberhausberg en Alsace. ... 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